salut les reines et bienvenue à cette nouvelle vidéo des reines du shopping sui belle et vertueuse alors le thème de cette semaine c'est éclatante en pastel donc pastel c'est les couleurs pâles c'est les couleurs acidulées c'est les couleurs claires donc tout de suite je vous invite à regarder ma mise en beauté c'est parti alors j'ai déjà hydraté ma peau avec mon soin de jour 1 j'ai bien étalé c'est un soin anti uv hypo aller génique je vais corriger quelques imperfections avec ce concealer qui est un peu foncé je mets sur les taches brunes sur les cicatrices des actes de l'acné on va faire un peu de camouflage sur mon nez ya beaucoup de petites taches brunes alors comme vous pouvez le constater j'ai déjà fait mes sourcils comme d'habitude j'ai tracé avec un crayon marron j'ai structuré mon sourcil avec un concealer que j'ai poudré alors je prends une beauty blender humide je tapote je tapote le correcteur sur les cernes parce que j'ai les cernes qui sont assez assez foncées donc j'ai corrigé ça avec ce correcteur qui est un peu plus foncé que ma carnation je tapote je l'étire par la matière je tapote parce que si on étire avec comme avec un pinceau si on étire la matière et on ne peut plus camoufler donc il faut juste tapoter on tapote la matière là où on a recouvert on tapote il faut bien tapoter et il faut que la beauty blender soit humide pour pas que la matière entre dans les plis je ne mets pas trop de matière non plus pour laisser ma peau respirer faut pas étouffer la peau avec beaucoup de couches je vais passer au fond de teint toujours avec la même beauty blender humide je vais étaler mon fond de teint voilà on commence par la zone médiane du visage et puis on met sur les côtés j'étille légèrement pour pas faire bouger le correcteur que j'ai mis en dessous j'étire légèrement et ensuite je vais tapoter c'est le même principe si on étire le fond de teint et ben on va enlever tout le camouflage qu'on avait mis en dessous on tapote on n'oublie pas les oreilles le coup on va poudrer tout ça on va fixer un avec une poudre prince lucide ou alors votre une poudre libre c'est comme vous voulez une poudre libre ou transmissible poudre généralement la zonte qui a tendance à briller donc on va matifier on va étirer légèrement la matière il ya qu'on ajoute je n'ajoute pas le produit j'étille légèrement sur le contour du visage mais je mets plus l'accent sur la zone t parce que moi j'ai une peau mixte c'est la zone médiane qui brille donc c'est elle que je matifie je n'oublie pas le coup voilà je vais mettre un peu de blush de couleur orangé pour effet bonne mine on parle des pastels donc voilà il faut que le make up aussi soit un peu un peu vitaminé voilà donc on met les couleurs vitaminé comme ça les couleurs acidulées qui donne du peps le dégèrement du blush je souris et j'étale mon blush alors maintenant je vais faire le contours de mes lèvres je trace le contours avec un crayon contours commence par le coeur de la lèvres et puis j'ai fait le contours ensuite je vais remplir avec un rouge à lèvres un peu neutre on va dire je ne ferai pas une bouche flashy je vais faire une bouche un peu sobre mais comme une vitamine on reste dans les tons pastels pour pas faire trop de différence avec la couleur pastel du vêtement que je vais porter on reste un peu dans les mêmes tons le ton pastel voilà je passe au mascara maintenant je vous invite à regarder mon défilé c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501